Bonjour, ravi d'être en votre compagnie, ça y est le week-end démarre et je suis très heureux de passer cette heure avec vous et en compagnie de Florent Pannis. Allez, tu l'as dit. Alors Florent, je t'explique le principe de l'émission. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Tu viens juste d'arriver, tu es arrivé il y a quelques jours. En France. Oui, en France. Donc tu n'as pas eu le temps d'écouter les premières émissions. Donc je t'explique le principe. En fait, on va discuter tranquillement et puis de temps en temps, il y a une machine et cette machine, tu vas lui donner des numéros et à chaque numéro, il y a une question qui est cachée derrière et elle te posera donc des questions auxquelles tu auras la gentillesse de répondre. Donc en fait, la machine intervient, je lui donne un numéro et elle me dit à quelles questions ça correspond. Exactement. Tu vois, je comprends vite. Et bien voilà, bravo. Alors Florent, tu es là parce que aussi tu viens de sortir un album qui cartonne, déjà disque de platine. L'album s'appelle Havana et c'est un album qui a été enregistré à Cuba. C'est vrai, mais c'est vrai que je viens là parce que j'ai cet album qui est sorti, mais je viens là parce que je viens de voir, je viens t'écouter, je viens essayer de comprendre ce qui se passe et tout et comment tout évolue. Et voir comment tu te retrouves. Alors je me dis quand même bien que tu fais tout ça pour t'amuser. D'accord ? A ton avis ? Bah oui, parce que moi aussi. Si je fais de la radio, si je fais de la télé, si je fais plein de choses comme ça, c'est la chance qu'on a, alors il faut en profiter. Donc il ne faut pas d'un seul coup se prendre trop au sérieux et se dire que c'est tellement important, c'est juste pour s'amuser et se faire plaisir. Et en l'occurrence, tu t'es fait plaisir en allant à Cuba. Exactement. Donc il y a eu quand même Obama, le pape, toi, les Rolling Stones. Mais c'est vrai qu'en fait, moi j'ai juste la particularité d'être arrivé avant tout le monde parce que pour avoir un disque maintenant, il fallait le prévoir un an avant. Donc c'est vrai que c'est Obama qui me donne un petit peu l'idée parce que quand il annonce qu'il va peut-être lever l'embargo et qu'on va pouvoir circuler la libre circulation, tu fais, c'est pas très loin moi, j'habite à 45 minutes. Et donc si je peux y aller comme ça, j'ai en plus un copain en face qui s'appelle Raoul Pass, qui a vécu 10 ans en France et avec lequel j'ai déjà collaboré. Puis comme je suis toujours en train de chercher, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais je suis toujours en train de chercher des idées pour m'amuser avec la chance que j'ai de pouvoir faire des disques et de chanter. Eh bien voilà, l'idée que j'ai eue, c'est d'appeler Raoul et de lui dire, écoute, si j'arrive en 45 minutes chez toi, peut-être on fait tout un album ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Alors 45 minutes parce qu'il faut prévenir les gens, tu habites à Miami. De temps en temps à Miami. J'habite à la fin, on sait que je partage mon temps entre l'Argentine, l'Amérique et l'Europe. Donc de temps en temps, en effet, je suis proche de... Alors j'ai été chercher les chansons à Cuba, j'ai pas enregistré à Cuba, j'ai enregistré à Miami avec une équipe de Colombiens. Parce que là-bas, c'est super Latino. Donc c'était l'inspiration cubaine. D'ailleurs, Miami, c'est une ville cubaine. Oui, oui, en plus, on est bien d'accord. Oui, oui, oui. Le jour où il y a eu un petit peu de tension entre l'île et l'Amérique, il y en a beaucoup qui sont arrivés là-bas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même la première langue, c'est l'espagnol à Miami. C'est ton troisième album en espagnol. Donc c'est une langue... D'abord, c'est la langue de l'amour. C'est la langue de l'amour, c'est la langue de la fête. Oui, oui, parce que si on pouvait définir un petit peu les origines des langues, on pourrait se dire que l'espagnol pourrait correspondre à la langue de la fête. Oui, mais en même temps, c'est assez romantique. Parce que je trouve que dans les trois albums que tu as faits en espagnol, il y a à la fois de la passion. L'espagnol, c'est aussi la passion. Tu sais, en fait, ils sont latinos. Nous, on est latins, mais eux, ils sont latinos. Donc, latinos, il y a toujours un peu plus... Ils sont un peu plus calientés. Et c'est vrai que... Mais l'avantage de Cuba, c'est qu'il y a tellement d'inspiration, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'influence musicale. Ça rayonne entre l'Amérique du Nord et toutes les Caraïbes, entre le reggae et ses musiques caraïbes. Très bétissé. Ah, mais tu retrouves de tout. Plus une grande culture de musique, même classique. Ce qui fait que là-bas, c'est quand même un pays de musiciens et d'artistes. Parce qu'ils ont passé 60 ans à pouvoir s'amuser et à faire de la musique. Et d'un seul coup, ça amène en effet à des... En plus, le fait qu'un mec comme Raoul Paz ait passé 10 ans en France, il connaît aussi la chanson française. Ce qui fait qu'il m'a amené un ensemble de titres où il y a du latino et du cubain, mais il y a aussi de l'influence de grandes chansons françaises. Et tout ça bien mixé. Je dois avouer que je me suis assez bien retrouvé. Parce que l'espagnol, le problème pour moi, c'est que c'est pas ma langue maternelle. J'arrive à l'interpréter, mais je suis quand même obligé de retourner deux ou trois fois en studio. C'est plus difficile pour toi de chanter à l'espagnol. Oui, il faut que je garde un accent tout en gommant beaucoup d'imperfections. Et surtout, il faut que... Interpréter. Interpréter avec justement un autre genre musical. Ça amène aussi à un autre son de voix. C'est assez particulier aussi, mais ça me fait chanter encore autrement. Et c'est ce que j'explore à chaque fois. C'est ce que je cherche à explorer avec la voix que j'ai. C'est de voir jusqu'où je suis capable d'intégrer des registres et des genres différents. et d'arriver à les interpréter correctement. On écoute tout de suite un premier extrait de l'album Havana. 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 Écrit Havana, mais prononcé Havana. Havana, voilà. Florent Pagny. Alors, tu vas commencer à tester notre machine. Donc, tu vas me donner un numéro de 1 à 20. 20. Numéro 20. Solitaire au chef de bande. Solitaire. C'est vrai. Solitaire. Solitaire avec ma femme et mes enfants. Je suis chef de clan de mon petit clan, mais je n'ai jamais été chef de bande et ce n'est pas mon truc. Allez, un autre numéro entre 1 à 20 ? Un. Numéro 1. Doux ou pimenté ? Doux. Là, tu parles de toi ou tu parles de ce que tu as mangé ? Je parle de ce que j'aime manger et moi, je pense que je suis plus doux que pimenté. Ça, c'est vrai. Oui, oui. Même si je peux avoir de temps en temps un peu d'épices. Oui. Oui, je confirme. Mais quand même, Miami, enfin tout ce qui est, côté cuisine, ta femme cuisine, tout ce qui est argentin, enfin cuisine traditionnelle ou pas du tout ? C'est simple, en fait, l'Argentine, ce n'est pas un pays très culinaire, c'est plutôt les rois du barbecue, ils appellent ça l'assado, donc tu passes quand même ton temps à faire des grillades. Ce qui n'est pas... Ils ont des meilleures ventes de viande du monde. C'est pour ça que c'est plus simple et ils ont raison, on ne fait pas la vaisselle et tout, ça va vachement plus vite, c'est super plus pratique et c'est très bon. L'Amérique, Miami, on ne peut pas se dire non plus que ce soit un pays culinaire, même si, en fait, tu passes ton temps au resto. Tu n'as pas mal quand même de cuisine mexicaine à Miami. Non, mais ce qui est le plus difficile, c'est de trouver le bon produit. Par contre, moi, j'ai la bonne compagne pour ça parce qu'elle va chercher les bons produits et elle s'amuse à nous faire manger correctement parce que, franchement, ce n'est pas possible de grossir comme on peut grossir avec la bouffe américaine. Et en France, elle cuisine aussi ou s'il y a quelqu'un pour lui filer un coup de main parce que, des fois, le problème qu'elle a, c'est que... Elle est toute seule. Non, ce n'est pas ça, c'est quand tu te mets à cuisiner, c'est tous les jours, c'est une espèce de... Deux fois par jour. Deux fois par jour, mais tu passes ton temps à faire les courses et à faire que ça. Et ça dure... Tu mets deux heures à faire un plat qui se mange en cinq minutes. C'est super frustrant et c'est un peu énervant. Alors, des fois, elle pète des câbles, mais quand même, elle retourne toujours parce qu'elle veut de la qualité dans l'alignement. Donne-moi un numéro de 21 à 40. Dis-moi. De 21 à 40, alors le 32. Numéro 32. Voiture ou avion ? Ah. Alors, moi, je serais plutôt voiture. Le problème, c'est que... Collectionne alors même. Oui, moi, j'ai plutôt... Oui, j'aime bien les jouets, donc... Ça, les motos ? Les motos, les voitures, tout ce qu'il peut avoir... C'est plus voiture, non ? En grandissant ? En collection, je suis plus moto, mais en grandissant... C'est plus voiture. Oui, oui. Mais en même temps, à la fin aussi, quand tu as eu un petit peu tout... T'as fait le tour. Il y a un moment, tu ne te branches plus autant, finalement, tu te débranches un peu. Mais c'est le bon moyen de la dématérialisation. C'est-à-dire que, finalement, ce n'est pas de rien avoir, c'est de ne plus lui accorder autant d'importance. Donc, c'est vrai qu'avec le temps, tout ça, je me débranche un peu. Et dernièrement, avion, je ne peux pas faire autrement. Moi, je flippais en avion et je flippe toujours un peu, mais un peu moins, parce que je prends un avion tous les trois jours. Et je n'arrête pas. Il faut vous expliquer. Par exemple, sur The Voice, toutes les semaines, tu repars là-bas, tu reviens, tu repars. Non, j'ai fait ça une première année, mais c'était assez sympa, d'ailleurs. Je faisais trois jours de tournage intense. Je prenais mon avion, je faisais trois jours de bronzette intense. Et hop, je revenais. Trois jours de boulot. Et c'était pas mal, parce que finalement, les vols de nuit, si tu flippes moins, tu dors. Et puis, les avions bougent de moins en moins. Les mecs font un peu plus attention. Ils évitent les orages depuis le Rio-Paris. Tu vois, ça devient vachement plus agréable à pratiquer. On va s'écouter Sia. C'est un extrait de son nouvel album, Cheap Trill. Yes. Joli, t'as un bel accent. Je te remercie. Thank you. Tu as toujours été précurseur. Tu as été le premier à aller sur Starak. Tu étais le parrain de la Starak 1. The Voice, tu as été le premier à dire, j'y vais. C'est quelqu'un qui sent ce qui va marcher ? Non, je suis... Ou qui prend des risques ? Ou qui veut s'amuser et en même temps prendre des risques ? Et puis... Tu sais, par exemple, le Starak, je suis allé faire le parrain pour la première. C'est vrai qu'il n'y avait aucun artiste... Il n'y avait pas un qui voulait y aller. Non, il trouvait que ce n'était pas la bonne idée. Moi, j'ai trouvé que ce n'était pas grave. Donc, je pouvais y aller aussi. Et pour voir, d'ailleurs, on me voit... Je regarde tout ça en découvrant un petit peu une nouvelle télé, un nouveau mode de télévision. J'avais échappé au loft. Alors, je n'étais pas aussi imprégné. Et finalement, je pense que les autres artistes ne voulaient pas y aller à cause du loft en se disant que ça avait un côté trop téléréalité. Moi, bon, je suis arrivé comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe. Et ça m'a fait rigoler. Après, ça a été le carton que ça a été. Et j'en ai bien profité aussi. Et après, il y avait 72 variétés dans la saison. Donc, il y avait plein d'artistes qui venaient. Et c'est ce que je dis. J'en ai bien profité aussi. Et à la fin, quand j'en avais vraiment besoin, j'étais content d'avoir été le parrain. The Voice, c'est une autre aventure. Mais quelque part aussi, je vais avec toujours de la curiosité. Moi, je m'embarque dans les trucs en me disant, si c'est bien, super. Et puis, si ce n'est pas bien, je me démerderai toujours pour voir comment je m'en sors. Ce qui fait que je me laisse plus de liberté que beaucoup d'autres artistes. Allez, un numéro de 21 à 40. Écoute, le 38. Le 38. Bonne question. Numéro 38. Amour un jour ou amour toujours ? Ah bah, moi, c'est amour toujours. Je suis même un des rares exemples d'amour toujours. C'est vrai que c'est... Ça fait combien d'années ? Ça fait 20 ans maintenant ? 23 ans. 23 ans. 23 ans. Mais bon, j'ai tendance à dire... Et toujours amoureux. Moi, je peux témoigner. Quand on vous voit tous les deux, on sent qu'il se passe un truc. On est un couple karmique, comme on dit. C'est-à-dire que nous, notre destin, c'était de se rencontrer. Alors bon, à la limite, tu vois ma femme et tu me regardes, tu me dis, bah, t'as eu plus de chance qu'elle, mais... Mais en même temps, finalement... C'est vrai qu'elle est très, très jolie et très intelligente. Très jolie et puis surtout, oui, elle est surtout super belle à l'intérieur et elle me cadre bien. Et donc, on est très, très complémentaires et à partir du jour où j'ai rencontré Soussena, bah, voilà, ma vie a totalement changé et en tellement bon et en tellement bien qu'il n'est pas question de remettre en question tout ça. Un autre numéro, entre 21 et 40 ? Allez, 40. Numéro 40. Parole ou musique ? Alors, ni l'un ni l'autre. T'as écrit, t'as écrit quand même... Ah, j'ai fait Parole et Musique au début. Au début, oui. Oui, mes premiers albums, tu sais à peu près comment tout ça est arrivé et je m'en étonnais moi-même, mais très rapidement, j'ai senti mes limites dans l'écriture et dans les compositions et c'est vrai que le jour où j'ai ouvert et j'ai été chercher ce qu'il faut... Ailleurs ? Bah, un interprète, moi, j'ai été chercher mon point fort et mon point fort, c'était franchement de chanter plus que de composer et d'écrire. Après, tu vas chercher les autres points forts et puis tu peux arriver à d'autres résultats, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, je peux dire qu'en effet, instinctivement, j'ai eu le bon comportement et j'ai eu la bonne évolution et vraiment, un jour, j'ai voulu réécrire et j'ai voulu me dire, tiens, je peux peut-être refaire des chansons, mais il y a un tel décalage entre ce qu'on me propose et ce que je fais. C'est vrai, mais il y a quelque chose qu'il faut signaler, c'est qu'un interprète, il choisit les chansons qu'il chante. Et donc là, il y a tout un travail à la fois de est-ce que le texte me correspond, est-ce que j'accroche sur la mélodie, enfin, il y a ce travail-là qui est un autre travail de recherche. Oui, puis même, moi, je vais même plus loin, je fais en sorte d'inspirer. C'est-à-dire que quelque part, il est évident que je ne vais pas chanter une chanson qui ne me correspond pas, qui a un discours qui serait contraire au mien ou qui raconte des histoires qui ne me correspondent pas. Donc, à la fin, c'est vrai que je suis assez content de me retrouver aujourd'hui avec des chansons où les gens, quand ils se mettent à écrire pour moi, ils me disent, attention, il ne faut pas commencer à être un peu trop premier degré ou un peu trop haut de rose. En plus, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que les gens écoutent ce que tu dis, ce que tu chantes, c'est-à-dire qu'il y a du sens. Parce que je prononce bien. Mais c'est vrai, tu sais que de bien prononcer fait qu'à un certain moment, entre le son de ta voix et bien prononcer, et puis d'avoir quand même des paroles qui ressemblent à quelque chose, parce que j'ai la chance d'avoir des grands auteurs qui me font des grandes chansons, alors en effet, oui, là, tu peux attirer l'attention et faire que les gens t'écoutent. Quand on a commencé à travailler ensemble, on avait sorti un album, en 94, on avait sorti un album dans lequel Jean-Jacques Goldman avait écrit ensemble deux titres, et puis il y avait eu un premier gros tube qui a marqué quand même le retour après une période un peu incertaine, dirais-je, et c'était Si tu veux m'essayer. Ça, ça t'a marqué ce Si tu veux m'essayer. C'est la chanson que déteste ma femme. En même temps, elle m'a dit, vas-y, chante-la, parce que c'est un tube. En compagnie de Florent Pagny, ravi d'être avec vous et de passer ce samedi sur RFM. On va tout de suite écouter La Machine Infernale, le principe Florent donne des numéros et des questions sortent. Donne-moi un numéro entre 40 et 1 et 60. Entre 40 et 1 et 60. 41 et 60. Vas-y. Allez, 55. 55. Numéro 55. Sergio Leone ou Woody Allen ? Sergio Leone, plutôt, parce que finalement, c'est toujours accompagné de la musique de... Morricone. De Nino Morricone. Et c'est toujours plutôt beau. Et puis c'est l'Espagne, c'est beaucoup de... C'est l'Italie, mais en même temps... Ça a été tourné vachement en Espagne. Oui, parce que c'était des grands westerns. Exact. Mais c'est vrai que, bon, même si je trouve Woody Allen sympathique, mais il faut réfléchir un peu plus, quoi. T'es pas... D'accord. Je préfère réfléchir dans mes pensées que d'aller au cinéma. Ça fait longtemps que t'as pas tourné de film ? Ah bah ça, je te confirme, oui. Et puis je peux te dire que je suis pas prêt d'en retourner. Pourquoi ? T'as fait le tour, t'as plus envie, ou t'as pas le scénario qui tout à coup te déclenche ? Ouais, c'est un ensemble entre scénario, réalisateur, et puis c'est vrai que j'ai passé l'âge. Moi, j'ai donné, quand j'étais plus jeune, j'ai pareil... Oui, t'as fait quoi ? 35, 40 films ? T'as fait beaucoup, beaucoup de films. Oui, j'ai tourné beaucoup avant de chanter, même. J'ai tourné trois fois en étant connu, et ça a été trois flops, ce qui m'a permis, justement, qu'on me propose rien, parce que j'étais devenu une sorte de chat noir, du sinoche, parce qu'il leur faut que du bankable. Mais en même temps, ils m'ont rendu service, et c'est vrai que je sais ce que c'est qu'un tournage, et finalement, je préfère ma vie, quoi. Tu vois, j'ai une vie qui est un peu comme un film. En plus, je change presque tous les jours de scénario, et franchement, c'est plus sympa pour moi de me balader où je me balade que de me retrouver à tente dans une loge pour aller tourner une scène où tu dois être le meilleur au moment où on te le demande, et t'es jamais le meilleur à ce moment-là, c'est horrible. 41 à 60, un autre numéro. Allez, 41. Numéro 41. Chopin ou Puccini ? Bah, Puccini, c'est... Bariton ? Bah oui. Ah oui, ça a été un album incroyable. Oui, c'est plus mon histoire, le côté opéra, même si Chopin est agréable, mais Puccini, oui, ça me correspond plus. Ça a été un énorme succès, ce bariton. Ah oui ? Oui, on a fait un million d'albums avec ce truc-là. Je te confirme, oui. Et il y a quelque chose que les gens savent peu, c'est qu'après tu avais fait un certain nombre de spectacles, et tu faisais quelque chose qui n'existe nulle part à l'opéra, c'est que quand vous allez voir un spectacle où un chanteur fait un récital d'opéra, bah il chante deux titres, puis il sort, puis il y a un instrumental, et puis après il revient, il chante deux titres, il sort, et alors toi, non, toi c'était deux heures non-stop. Bah deux heures non-stop, avec un petit intermède, avec Patricia Petitbon. Donc elle a fait un titre et elle est en duo. Elle faisait deux titres et on se retrouvait en duo à la fin, mais c'est vrai que je l'ai fait comme on le fait dans la pop, c'est-à-dire que j'ai fait un concert, et c'est vrai que... Ça n'existe nulle part. Et après tu réalises qu'en effet, physiquement, il n'y a pas un chanteur d'opéra qui se tape 19 solo. Oui, ça n'existe pas. Non, non, ça n'existait pas, mais bon. Et j'étais largement bien accompagné d'Ivan Cassart et de l'Orchestre de Paris, et ça marchait du feu de Dieu. On va peut-être en déduire qu'en fait, t'es quand même un très très grand chanteur. Oui, un jour, mais bon, je serai mort. Mais c'est pas pour tout de suite. Allez, on va repartir dans les souvenirs. Earth, Wind & Fire, septembre. En compagnie de Florent Pannige. Depuis tout à l'heure, tu dis, en compagnie de Florent Pannige, avec ce compte Pannige. Ça rime, ça rime. Oui, avec ce compte Pannige, je ne me mettrais pas. En plus, c'est pas vrai. Il faut toujours avoir un peu d'humour sur soi-même. Scène, pas scène ? Je t'ai découvert assez tard, j'ai l'impression, le plaisir de faire des longues tournées, etc. T'étais plus sur des tournées plus courtes, plus parisiennes. Tu sais, en fait, c'est quand même lié au succès. C'est-à-dire que moi, j'étais plus dans des tournées courtes, parce que finalement, je remplissais mes salles. Parce que c'était bien. Oui, c'était bien. Et c'est vrai que la dernière tournée... Ça aura de marée. Ah ben, 75 dates, je n'avais jamais fait. Moi, c'était toujours autour de 27, 30, le nombre de Zenith. Arrivé à 75, tu te dis, c'est une belle aventure. Et c'est vrai que... Mais en même temps, comme c'est lié au succès, tu y vas. Et puis, c'est que du bonheur et que du plaisir. Et ce moment de partage, c'est vrai qu'avec le temps, tu évacues, tu te débarrasses un peu plus de ce track qui tétanise et qui t'empêche de profiter de ce partage. Et avec le temps, voilà, tu commences à te détendre un peu, à leur parler et à être plus... Alors, t'as ça. Et puis, deuxièmement, t'as un sacré répertoire quand même. Parce que quand on a bien assisté au concert de Florent Pagny, il n'y a quand même que 10 tubes. Oui, j'ai quelques chansons en 30 ans. Et c'est vrai que je commence à avoir quelques chansons connues. Et public familial. Public familial et puis... De 7 à 77 ans, t'as un peu le temps de temps de la chanson française. De plus en plus avec The Voice, oui. C'est-à-dire que... Tu allais chercher un nouveau public. Non, mais The Voice m'a fait venir une génération plus jeune qui entendait éventuellement mon nom se prononcer par leurs parents, mais qui ne s'intéressait pas forcément à moi. C'est vrai qu'avec The Voice, d'un seul coup, je me retrouve en effet avec de 7 à 77 ans et les familles arrivent parce que les gamins veulent me voir. Ils ont raison parce que je suis super cool. Alors je peux témoigner parce qu'on était allé voir Maître Gims en concert à Bercy. Et alors tous les petits... Alors c'était tous les petits rappeurs, les casquettes de l'autre côté, pof, photo, 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 quoi. Oui, oui, mais c'est vrai que la télé, c'est quand même ce qu'on appelle une arme fatale. Mais ça provoque ça. C'est-à-dire que là, en plus, on est dans un programme multigénérationnel. Alors ça nous amène aussi à cette histoire. Et puis, on essaye quand même de produire à chaque fois des albums qui existent au présent et qui ne correspondent pas au passé et qui ne soient pas ce qu'on a déjà chanté. Donc à chaque fois, il faut aussi évoluer. Un autre numéro entre 61 et 80 ? 61. C'est mon année de naissance. Numéro 61. Bonbon et soda ou clope et alcool ? Mais non, moi, c'est tarpé. C'est tarpé, mais oui. Oui, oui, moi, c'est bonbon et soda plutôt. Mais bon, acidulé, quoi. Et un peu de Bourgogne. Oui, oui, mais ça, en fait, tu vois, par exemple, moi, tu me dis alcool, je ne mets pas le vin rouge dedans. D'accord. Même s'il s'en est. Donc ça, c'est vraiment le bourguignon de base. Oui, voilà. Le vin rouge, ce n'est pas de l'alcool. Moi, l'alcool, c'est les alcools forts, les whisky, la vodka, les choses comme ça. Mais le vin rouge, finalement, si tu bois un verre par jour, même, ça peut être conseillé médicalement. Donc, je ne mets pas... Et c'est vrai que la seule chose que je peux à peu près aimer avec l'alcool, c'est plutôt le vin rouge. D'accord. Tu le sais. Oui, oui, oui. Je ne te témoignerai pas, mais je le sais. On ne va pas le dire à la radio. Non. Un numéro 61-80 ? 72. Numéro 72. Année 70 ou années 80 ? Année 70 ou années 80 ? Moi, je suis années 80. Oui. J'ai démarré dans les 90, mais bon, je correspond plus à ces périodes-là, même si le côté vintage m'amuse un peu, mais c'est vrai que j'appartiens plus aux années 80. Les années 80, c'était les années parisiennes, c'était les années où tu faisais pas mal de cinéma, c'est les années... C'est surtout... Les copains, la... âmes de saltimbanques et d'artistes de vivre la vie la nuit que d'intégrer quelque chose de plus journalier et quotidien. Eh bien, on va rendre hommage aux années 80. Enfin, on va s'écouter Queen, We are the champions. Oh bah tiens, je l'ai chanté. Oui, avec David Hallyday. Florent Pagny qui vient nous parler de lui, aussi nous parler d'un dernier album qui vient de sortir, Abana, qui est déjà disque de platine. Allez, regarde ! C'est bien. En quelques semaines, c'est un gros succès. Oui, c'est bien et c'est toujours plus agréable parce que finalement, c'est un album qui se découvre et qui fait le travail tout seul. Et tu vois, par exemple, on m'avait proposé de venir faire plein d'émissions avant pour faire la promo et de la sortie et j'étais là en train de dire, écoutez, je préférerais le faire si les gens trouvent ça sympa et si ça fonctionne, allez remercier parce que d'un seul coup, ça ne se met à fonctionner pas, venir vendre un truc parce que je ne l'ai pas fait pour le vendre, je l'ai fait pour me faire plaisir et je l'ai fait pour essayer de faire encore un exercice de style différent et d'apporter une musicalité différente. Ça se passe plutôt pas mal et en fait, à chaque fois, j'ai le même retour, c'est que tu commences à l'écouter, il est assez condensé et puis il se met à tourner en boucle dans la bagnole parce que d'abord, il est super bien pour le voyage et ça t'amène encore ailleurs et en plus, tu n'as pas l'impression que c'est moi. Oui, ça te change encore, c'est-à-dire que tu as le même artiste, tu as la même personne mais c'est encore une autre manière de chanter avec en effet des chansons qu'en France, on ne comprend pas forcément mais en même temps, il y a une couleur qui t'envoie les sentiments. Oui, d'ailleurs, les textes, ce sont des textes plutôt noirs, un peu sombres, non ? Alors, je ne parle pas espagnol couramment, enfin, je comprends un peu. Non, non, c'est un peu mélancolique, pas sombre parce qu'en fait, dans Deva la Vida, oui, il y a un petit côté mélancolique dans Où va la vie ? On l'écoutera tout à l'heure parce que pour moi, c'est mon titre préféré de l'album, tu le sais ? Je sais. Ben voilà, je t'ai vu la première fois avant même qu'il devienne disque, je te l'ai fait écouter. Voilà, et pour moi, c'est un titre magique, on se l'écoutera. On en a même fait la traduction en français tellement cette chanson avait cette attraction-là, c'est-à-dire que les gens voulaient savoir de quoi ça traitait exactement. Mais où s'en va la vie ? Mais où s'en va la vie ? Voilà.